... J'ai eu à cœur évidemment de parrainer avec ma collègue Olivia Grégoire l'événement qui est organisé aujourd'hui par les deux fondations parce que je suis profondément attaché à la politique de prévention dans notre pays. J'y crois très fort, notamment la prévention chez l'enfant. On sait qu'il faut démarrer tôt, faire de l'éducation à la santé, de la bonne alimentation, donner les bons conseils aux parents. 1 euro investi en prévention chez l'enfant, c'est 50 euros investis en prévention chez l'adulte, donc c'est efficace la prévention. Il faut qu'on rentre dans cette terre pleinement. On a trop attendu en France, on a du retard. Sur 200 milliards d'euros de dépenses de santé, on estime qu'il y a à peu près 5 milliards seulement qui sont dévolus à la prévention. Donc on change complètement la dynamique. C'était une priorité dans le programme santé d'Emmanuel Macron que j'ai eu l'honneur de gérer, de piloter, et nous le mettons en place. Vous avez vu, il y a déjà un budget de la sécurité sociale où on va vacciner davantage les enfants, on va augmenter le prix du paquet de cigarettes, on met en place des consultations gratuites gynécologiques pour les jeunes femmes avant l'âge de 25 ans. On va faire de la prévention en milieu professionnel, on va faire de la prévention auprès des personnes âgées en EHPAD, on va le faire dans les écoles, on va le faire partout. Voilà, c'est une nouvelle ère pour la politique de santé dans notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada